Bonjour à tous, c'est Clément de J'ai vu de la lumière, alors je suis entré sur In The Star, et en ce jour de confinement, j'aimerais revenir sur une chose qui s'était passée pendant mon émission. Donc on va écouter un petit extrait, et ensuite je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. C'est parti ! Donc du coup, on va partir sur la première improvisation, ou est-ce que vous êtes toujours chaud ? Toujours ! Formidable ! Alors, pour la première improvisation, je vais avoir besoin de deux comédiens. Marc et Anthony ? Allez ! Et Marc et Annick, formidable ! Donc t'as pas maman, bienvenue ici. Salut ! Alors du coup, je vais vous demander d'interpréter deux personnes qui vont jouer aux échecs. Marc, tu vas être muet. Annick aussi, tu vas être muet. Et tout l'intérêt de l'improvisation, ça va être d'essayer pour le public de discerner vos émotions de visage. T'es en train de te foutre dans la gueule ? Ouais ! D'accord ! Donc voilà, on a tous beaucoup ri à ce passage, les gens ont trouvé ça très drôle, mais moi, ce que j'ai trouvé dramatique, personnellement, c'était que j'avais une vraie vision pour cette improvisation. Ça devait être un exercice de style, quelque chose de vraiment nouveau, qui n'a jamais été fait à la radio. On devait vraiment avoir les comédiens qui étaient concentrés, comme s'ils jouaient une partie d'échec. Et le public, alors c'est un effort que le public doit fournir aussi, le public devait donc fermer les yeux et essayer de se plonger dans cet univers que les comédiens auraient créé, si tout s'était passé comme prévu. Donc là, sur le plateau, quand j'ai annoncé les règles de l'impro, ça a mis un malaise, donc je me suis senti obligé de dire oui à Marc, qui me demandait si je me foutais de la gueule les gens. Mais la vraie réponse, c'est que j'aurais aimé faire quelque chose d'autre que simplement de la radio. Parce que la radio, on en a rapidement fait le tour, je veux dire oui, il est 8h30, la météo, tout ça, on s'en fout un peu. Mais c'est ce genre de choses, ce genre d'initiatives qui auraient pu vraiment hisser la radio au sommet de l'art, créer quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors, je ne renonce pas à le faire, peut-être avec d'autres comédiens qui seraient plus fous, peut-être, plus cons aussi sans doute. Mais en tout cas, je vous promets, public de J'ai vu de la lumière, que je retenterai l'expérience avec d'autres comédiens. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon confinement, ne sortez pas, sauf si vous crevez la dalle. Mais en attendant, voilà, lisez, prenez des nouvelles des gens, lavez-vous les mains, et en attendant, des bisous. Salut !